Vous avez encore de l'énergie ? Faites quelque chose. Moi je me pose la question à M. Katumbi. On n'a pas eu le premier pénalte, le deuxième pénalte. C'est quand on a eu le quantième pénalte. On a eu le sixième. Alors, vous avez un peu de pénalte, vous avez un peu accordé, et vous avez un peu injustement. Vous avez un peu de temps, vous avez un peu interrompre. Nous avons besoin de ces élections. Elles ont des machines à voter, elles ont des machines à coudre. Elles ont des papiers duplicataires, elles ont des papiers hygiéniques. On en a besoin, tout ce qui est dans le kakabungo. M. Kimbuta devrait être arrêté, poursuivi en justice, pour une action. Une mesure qui est à suspendre la campagne électorale dans Kinshasa. Il n'a pas le droit de le faire. Peuple Lamouka, Peuple Kozala, Peuple M.M.T. Les 30 que personne n'accepte un second, un autre report. Le tout dernier report est dans les 30. Que les 30 qu'on a voté un nouveau président, ceux qui ont voté un nouveau président, les 30, alors prenons notre destin en main. Bonne fête, il y a un nouvel an. Il y a des besoins qui sont des besoins. Les élections, la machine qui vote va électorale pour le Cavaiglie et pour l'Ezika, mais le 23 december, cette élection est alors à la démissionner. Nous devons démissionner. N'utiliserons-nous Christian Bossembe ? Oui, Maman Tatiana Ossangou. Maître Christian P, vous pouvez nous dire. C'est une question de l'actualité, où est-ce qu'il y a un rapport à l'élection ? Il y a un rapport à l'élection par rapport à la journée, le 23 décembre ? C'est une question de l'actualité, mais il y a un rapport à l'élection, parce qu'il y a un régime qui est très important. Il y a un régime qui a besoin d'appauvrir, qui a besoin d'être siéger. Il y a un rapport à l'élection, et il y a un rapport à l'élection. Il y a un rapport à maintenir. Il y a un rapport à la procédure de garder le pouvoir. Côté de conservation et de pouvoir, je crois qu'il y a égalité. Ils sont tellement forts, tellement rusés, tellement subtils, qu'il y a un rapport à la situation. Il faut aussi informer que la SONI n'était pas prête. Il faut rappeler qu'il y a deux ans ou trois ans comme ça, la communauté internationale, les partenaires extérieurs, c'est qui ? C'est qui ? Il faut aider, il faut aider, il faut aider les moyens. Il faut faire l'élection, il faut aider. Il faut dire qu'on ne veut pas, on va le faire seul. Donc des gens qui nous ont conduits dans une situation d'impraticabilité, il y a une démocratie, Nabi So, terriblement et totalement. Donc, Ngaï, personnellement, ça ne m'a pas étonné. Mais ce qui m'a aussi fait encore mal, les Akuta, le peuple Nabi So a considéré. Ce peuple, je le dis encore avec beaucoup d'amertume, c'est un peuple mouton, il est un peuple moutonisé. Le régime actuel, c'est-à-dire, à rendre peuple au mouton, à moutoniser peuple au. Donc, une manière, il y a démission collective au cours de l'AIDT. Les gens voient n'importe quoi, mais ils ne répondent pas. Donc, c'est-à-dire que les gens qui demandaient ce qu'on les avait pensées, ce qu'on les avait pensées, ce qu'on les avait pensées, ce qu'on les avait pensées. Un peuple totalement inféodé par la distraction, par le désintéressement de la politique alors voilà pourquoi M. Nanga même temps qu'il n'y a pas à rendre public la décision, déjà des semaines avant à rendre public la décision, mais il faut avec légèreté, il est à l'aise il est tranquille, comme s'il était en train de rendre public un événement qui allait être important mais bon, le peuple a vingé donc c'est une histoire il n'y a pas de moyens, il faut se maintenir le pouvoir, il faut rester le pouvoir parce que rien ne nous garantit que le rapport est le troisième rapport depuis Thomas Nima Rambo, le troisième rapport 2016, 2018, 2017 et 2019, le troisième rapport mais le 30, vous allez surpris que l'élection est le matin, vous allez surpris parce qu'il y a beaucoup de scénarios où vous allez jouer, maintenant vous avez un coquille qui est démissionné, ce qui n'est pas évident, un coquille qui peut démissionner, comme ça, à l'Assemblée Nationale il faut se réunir pour 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 se réunir on est parti pour 6 mois ou pour 9 mois le bureau de Nanga peut démissionner ou même alors un groupe d'individus qui est un autre dépôt ou un autre cas où il y a une autre raison et qui est là pour organiser l'élection le 30 été parce que il y a beaucoup de choses qui s'habitent techniquement que l'élection est aux alatés même les 30 ans parce que ceux qui ont électionné les 30 rassurez-vous que c'est Shadar qui passe il n'y a aucun mécanisme par lesquels Shadar peut gagner les élections il n'y en a pas mais parce que la machine a voté ça et eux qui sont bien mais entre temps aussi maman Tatiana l'opposition est en train de tout accepter d'un côté je suis d'accord avec eux parce que la politique il y a un appourissement vous êtes qui a voté vous êtes qui a voté mais oui vous êtes qui a voté le 23 vous êtes qui a voté vous êtes qui a voté le 30 vous êtes qui a voté vous êtes qui a voté qu'est-ce que vous prévoyez après ça ils ont appelé la vigilance ils sont partis à contestation on est d'accord mais la contestation n'est qu'une partie de la lutte vous devez contester et puis concrétiser votre lutte qu'est-ce qu'on va faire après ça on ne nous dit pas la mouka oui vous vous êtes réveillés alors faites des choses vous avez encore de l'énergie faites quelque chose moi je me pose une question à monsieur Katumbi on ne l'a pas vu ce premier pénalty deuxième pénalty c'est quand même le quantième pénalty sixième alors quand on a appelé la pénalty on va accorder un amoutou injustement on va interrompre où est le public pour interrompre un match qui est injuste en faveur c'est là le problème je demande aussi la bata on va comprendre mais aussi une dernière demande pour la question pour le peuple le peuple congolais cette histoire est dépassée niveau et l'opposant et comme il dit il y a peuple si on va faire quelque chose c'est le moment de le faire c'est le moment de choisir un bon plan pour finalement arrêter cette barbarie constitutionnelle et arrêter cette barbarie électorale parce qu'on ne peut pas arrêter ce gangleterisme électoral il faut l'interrompre mais comment l'interrompre les moyens sont aussi multiples que ça donc c'était vraiment triste c'était une occasion pour un régime et c'est sauvé et organiser l'élection mais bon on va continuer la logique il faut maintenir le système voilà un peu mon analyse sur la question merci beaucoup Bon, l'opposition est le plus réel. Quelle opposition est-il ? Je ne sais pas. Il y a des éléments, mais je crois qu'ils se sont tellement divisés que la réconciliation est passée. A moins qu'on soit sur les intérêts égoïstes. Mais je ne vois pas quelle opposition va rentrer en contact avec le régime. Parce que, regardez, combien le régime a un respect à l'opposition, a un respect au peuple, a un respect à la loi, a un respect à Nzambé, et a un respect à la guerre, et a un respect à la guerre. Mais il y a des éthiques qui sont là. Il va reporter l'élection, mais il ne faut pas dire que la campagne. Il ne faut pas dire que la politique est en train de violer la constitution. Parce que l'anarchie, c'est quoi ? L'anarchie, c'est l'absence, le manque, il y a respect à l'éarchie. Ceux qui ont l'éarchie, ils ont violé, ils ne sont pas dans l'anarchie. Donc, on est dans une anarchie totale. Alors, ceux qui sont dans le régime, les opposants n'ont pas vu ce qu'ils ont continué, après les 30, dans le régime en place, ceux qui comprennent que les opposants ont bouffé de l'argent. Et moi, au moment où j'ai eu, j'ai dit que les opposants n'ont pas vu ce qu'ils ont dit. Ceux qui ont eu qui opposition, le 30, ils ont dit qu'ils ont conscience subit n'importe laquelle. Le système qui a eu le pouvoir, le système qui a eu le pouvoir, c'est que le système qui a eu le pouvoir, c'est qu'il faut que l'on a dit qu'il faut que l'on a sauté. Et tiens, ce qui est dit, le peuple est souverain, le démocratie est le peuple qui a eu le souverain. Le peuple est le cas de la mode d'ordre. Il est temps maintenant de se prendre en charge. L'opposant, on a d'une manière ou d'une autre, vive, carrosse. Ce sont des gens qui ont des véhicules à 70 000 dollars, 80 000 dollars, alors qu'il va s'aller rater. Il y en a parmi eux qui ont un train de vie. On a IDT, ce n'est pas le petit peuple qui meurt. Tant que l'opposant, il y a quelqu'un qui a eu le traité de la poteau. Ces gens-là vivent, ils ont une vie aisée d'une manière ou d'une autre. C'est vrai qu'il y a des proportions gardées, mais ils sont en angobongo. Mais ceux qui souffrent, c'est le peuple. Alors ceux qui souffrent, c'est le peuple. Qui est après les 30. Quand ils sont en angobongo, ils sont en angobongo, alors ça sera lui-même le peuple responsable. Donc je ne vois pas, je ne vois pas, et je ne conçois pas une sorte d'alliance entre l'opposition et la majorité. Ils sont en angobongo, ils sont en angobongo, ils sont en angobongo, il y a un type qui fait sa majorité, il y a encore une possibilité. Ils sont en angobongo, ils sont en angobongo, les derniers rapports, ils sont en angobongo. Tu sais ce que dit Paul Bakero ? Dernier rapports, ils sont en angobongo. Mais le problème, ils sont en angobongo, ils sont en angobongo. Le temps, pendant une semaine, je souhaite à ce que le Klamouka ne cache pas le temps. Ils travaillent sur une convergence, ils sont en angobongo, pour qu'ils vont bouter dehors M. Kabila, dans le régime, après le 30. Parce qu'au moment où on sera ridicule, à la face du monde, qu'après le 30, on sera ridicule à la face du monde, qu'après le 30, on sera une autre solution. Nous avons besoin de ces élections. Ils ont des machines à voter, ils ont des machines à coudre, ils ont des papiers duplicataires, ils ont des papiers hygiéniques qu'on en a besoin. Parce qu'il faut mettre ce régime à la fin. Mais les derniers rapports, ils ont des 30, tous les cas 30-D. Ceux qui ont des 30, ils ont une trahison pour nos opposants, ils ont une perte considérable pour nos peuples, et puis ils ont des consécrations et des dictatures pour nos régimes. Le campement, M. Christian Bosembe, il y a une question de la diaspora. de la diaspora, il y a une question de la diaspora, il y a une question de la diaspora. Et enfin, il y a une question de la diaspora qui a expliqué ce qu'on a dit aux juristes. Il y a une question de la diaspora parce que la campagne de la diaspora, c'est ma la date des diaspora d functionality et de la diaspora jusqu'à priests. Nous avons cherché cette fois-ci, nous avons connu, je vous en parle pas des 30, maisci 나온 que lui voulait salir Schön headphones et duce. Nous basons ce qu'il y a une trabalhanie ici avant tout de suite. Malgré la semaine où le贄оре nous voulons nous en êtes promettables plutôt que l'âge de la loialinité. Et afin de sortir de la danlison avec Ala season, cette brasileuse, d'un engagementalsa dans lequel nous vis-à-vis les enfants established. est-ce que la constitution et la lobby a été créée de la campagne neuf jours avant Topeboun ? C'est un ordre qui est manifestement illégal. Ceux-ci ne peuvent pas interrompre la campagne électorale. De la même manière, ceux-ci ne peuvent pas réduire, ne peuvent pas restreindre, ne peuvent pas réporter l'élection. C'est vraiment des pouvoirs restreints qu'il faut utiliser, on n'était pas en face d'un cas extrême, on était en face d'une négligence, c'est-à-dire d'une volonté nuisible et nocive et qu'on a mis en place la situation au Touzanango. Mais alors, la situation au Touzanango, nous tous les alliés, ceux qui se nient à réporter élection, ceux qui se nient à réporter élection, qu'est-ce qui se passe après ? Lorsque ceux qui se nient à réporter élection, il faut faire prolonger la campagne. Parce que la campagne est un accessoire, il y a l'action principale, il y a l'élection. Ce qui se rapporte élection, il faut prolonger la campagne. Vous ne pouvez pas faire le contraire. Ce qui se passe le contraire, il y a un arbitraire. Il y a une mesure arbitraire. Il y a une mesure qui se passe le contraire. Il y a une mesure qui se passe le contraire. Il faut suspendre la campagne tout en reportant les élections. Ce n'est pas possible. Il faut prolonger la campagne parce qu'il y a une élection. Ce qui ne peut pas anticiper la campagne, mais dans une certaine mesure. Mais dans le milieu, tout ça devant un ordre manifestement illégal. C'est-à-dire qu'il y a une mesure qui s'appelle Israël et qui s'appelle Papassango. Il y a une mesure qui s'appelle parce que ceux qui ne peuvent pas anticiper la campagne, ne peuvent pas être complices. Ils ne peuvent pas anticiper la campagne. Ils ne peuvent pas anticiper la loi. La loi électorale prévoit en article 28 que la campagne est aussi la 48 heures avant l'élection. Ça veut dire que nous avons reporté dans un petit vendredi. Et moi, j'ai aimé, excusez-moi, j'ai aimé le cas où on a dit que Félix Chiseké dit qu'il y a de la mouka, c'est qu'il va respecter la campagne. Mais il ne faut pas respecter la campagne. Il va 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 respecter la campagne. Et le média, il va arrêter. Le média, il va frapper par le CSA. Ce média-là doit attaquer la décision de la cassation. Il ne faut pas arrêter. Le Congolais, tout le temps, il y a un peu de la campagne. Il faut le faire. Parce que c'est inconstitutionnel. Au-delà du fait que c'est inconstitutionnel, c'est illégal. Il faut quitter le lieu pour permettre la campagne. Sur base de quoi, monsieur, il va respecter la campagne. Sur base de quoi ? Même pour avoir besoin, il va numéroter. Même pas pour ça. Mais d'abord, il va y avoir besoin d'éthique politique. Ils ont la sensité. Donc, il faut dire, voilà pourquoi je suis le premier à désobéir à cette loi-là. Ce qui n'est pas qui, numéro, il y a M. Cash, il y a 4. Numéro, il y a M. Félix, il y a 20. Ils ne peuvent pas m'arrêter pour ça. Ils m'arrêteront pour quoi ? Vous, vous n'avez pas le monopole de violer la loi. Et même la police, même la police n'a pas le droit de respecter un ordre manifestement illégal. L'ordre, ce n'est pas là, et c'est un manifestement illégal. Il faut que la police refuse. Ce qui est la police a exécuté un ordre, c'est que la police est inféodée par la politique alors que la police ne peut pas être politique. Et si on peut mettre à M. Christian, il y a M. Martin Faulou qui a dit qu'il y a une campagne qui a dit qu'il y a une campagne et qu'il y a une campagne. Est-ce que le campagne est-ce que c'est normal ? C'est ça, c'est très important. Il y a 13, je crois. Il y a 13, 24. Et puis il y a une campagne. Le problème, il y a M. Félix, il y a M. Félix. C'est très mal, mais Martin Faulou, moi, je n'ai pas compris pourquoi Tika Kibongo. Martin Faulou, il aurait pu descendre, pourquoi pas ? Il aurait pu descendre, il a raté une belle occasion de se faire encore grand. Il serait descendu, il serait descendu, le peuple allait le suivre et il a été sous-cadré, sous-cadré, sous-cadré politique. Mais il a accepté de rester longtemps alors qu'il y a Moutadaka, à Balabala, à Koukitan Nzela, à Koufate. Il a été martyrisé pour ça à l'une des raisons et celle qui a cherché à M. Félix, qui a considéré qu'il y a sept opposants à Genève et qu'il a été parcouru, lutte sur le terrain. Mais lui, c'est un animal politique de terrain. Il aurait pu descendre aussi à Tambo Lapéona. Ce régime allait tirer comme toujours et on allait prendre des conséquences. Le problème, c'est qu'il y a des opposants à Bissot. Il y a des choses qui ne sont pas à Koufate, mais il y a des choses qui ne sont pas à Koufate. Il y a des choses qui ne sont pas à Koufate. Mais non ! Il vaut mieux une faim effroyable qu'un effroi sans faim. Il vaut mieux qu'il faut qu'il faut qu'il faut à Koufate, qu'il faut changer de système. Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut. Donc, ce n'est vraiment pas une bonne chose. M. Kimbouta, dans le bas qui est où je ne sais pas dans l'émission de Noyo ou dans l'émission de Moussoussou, dans le bas qui est que M. Kimbouta devrait être arrêté, poursuivi en justice pour une action. Une mesure où il faut suspendre la campagne électorale dans Kinshasa. Il n'a pas le droit de le faire. L'article 81, il y a une loi électorale qui a empêché à Kinshasa. Il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il y ait une cour de cassation, qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut mais il faut vider le côté de l'ambition. Si nous voulons être dans la logique légaliste, épuisons la procédure de droit et plutôt contre la procédure où tout soit prêt. Il n'y a pas de possibilité. Il ne fallait pas poursuivre mais comme on ne l'a pas fait, je ne sais pas pourquoi, c'est décevant. Merci beaucoup, Christian Bossembe, juriste. Je ne peux pas dire ça au message par rapport à l'émission de M. Zahine qui a lancé dans le bas de la colandaye. Je demanderai à nos peuples congolais qui connaissent dans l'ambition et dans la place où les congolais sont dans l'ambition. Il faut travailler. Dans le bas où il y a une émission il est temps de créer une nouvelle classe politique dans l'ambition. Une nouvelle classe alternative. Il faut tout créer. Mais il faut créer dans l'ambition où il n'y a pas besoin de l'ambition. Il faut l'alternative. Il y a Kinshasa, dynamique qui a Kine, dynamique qui a Bandundou, dynamique qui a partout à travers le Congo, dynamique qui a dans l'ambition. Nous sommes en train de penser un cerveau aux jeunes, aux linguistiques politiques. Ça a des façons mousoussou. Moi, je ne crée pas un parti politique. Nous créons un courant. Il y a partout où il faut partager l'information vraie d'une nouvelle génération. Donc, vous pouvez contacter 081-37-34-492. 081-37-34-492. Ceux qui osent intéresser. Il y a changement. Il y a situation où il y a beaucoup qui a partagé. Il y a des intellectuels qui ont été dans l'ambition. Il y a beaucoup de gens qui ont été dans l'ambition. Moi, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont été dans l'ambition. Alors, il y a tout qui a changé de l'ambition. Il y a un numéro 081-37-34-492. Vous pouvez, sur la chaîne de l'ambition YouTube, Elite Television. Vous avez mis Elite Television à l'ambition. Vous avez abonné où il y a des informations à l'ambition. Ou alors, vous avez mis à l'ambition de l'ambition à l'ambition de l'ambition et que vous allez bien. Peuple Lamouka, peuple M.M.T. Les 30 que personne n'accepte un second, un autre report. Le tout dernier report est dans les 30. Que les 30 qu'on a voté un nouveau président, ceux qui ont voté un nouveau président, les 30 T. Alors, prenons notre destin en main. Merci beaucoup, Maître Christian Bossembe, mon pandi Sango. Merci, Nabi Nounions, Bayo Penza, Bozaki, Bayi, qui a koulant d'émission. Nabi So, l'invité à Mokolo Alelo. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube Nabi So Kongo Millenium. Merci, l'équipe technique à Kongo Millenium. Merci à toi, Jires Mwanda. Merci à moi-même, Tatiana Ossang, au câble-mère de la presse congolaise. So, Kinzambe, à Zongite, retrouvez-nous prochainement. Bobo, to, bon de, au Mabota Mabino Ale. Au revoir.